Voici Jean. Il est l'un des milliers de professionnels de la santé vivant au Canada à se rendre au travail chaque jour. Il aime son travail, mais chaque journée apporte son lot de hauts et de bas. Des naissances ou décès, en passant par plusieurs urgences. Jean travaille de longues heures, souvent à un rythme effréné. C'est sa réalité. Et ça, c'est une bonne journée. En temps de crise, lorsque les ressources sont limitées, des décisions difficiles doivent être prises rapidement et les rôles que doit assumer le personnel comportent des tâches qu'il n'a jamais réalisées auparavant. Ce type de travail peut s'avérer très stressant. Chaque travailleur a le droit d'évoluer dans un milieu de travail qui soutient et protège sa santé et sa sécurité psychologique. Et de plus en plus d'organisations d'un bout à l'autre du pays prennent désormais les mesures nécessaires au bien du personnel. Tout récemment, l'employeur de Jean a adopté la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologique en milieu de travail. Cette norme repose sur 13 principaux facteurs. Elle est conçue de façon à aider les employeurs de tous les domaines, peu importe la taille de l'organisation, à promouvoir une bonne santé mentale et à empêcher les dommages psychologiques causés en milieu de travail. Or, les travailleurs de la santé comme Jean doivent affronter deux facteurs supplémentaires et uniques, qui ne s'appliquent pas aux autres milieux de travail. Il s'agit de la détresse morale et des auto-soins en santé psychologique. La détresse morale survient lorsque les politiques, les procédures ou les ordonnances de traitement empêchent les travailleurs de la santé de faire ce qui leur semble juste en matière de soins offerts. Par exemple, Jean pourrait privilégier un traitement autre que celui qu'on lui a avisé de faire. Qu'arrive-t-il s'il s'agit d'une situation complètement nouvelle pour lui et qu'il n'y a aucun protocole en place? Ou, dans d'extrêmes circonstances, comment composer avec un cas où des soins non critiques doivent être reportés? Jean est conscient du fait que son patient nécessite une chirurgie, mais il doit expliquer à ce dernier qu'elle devra être repoussée. Quel fardeau imposer à Jean! Sans des mesures de soutien adéquates en place, Jean éprouve des sentiments partagés. Il se sent impuissant. Ce sentiment peut être lourd. En outre, il faut parfois ajouter le second facteur supplémentaire. Jean met toujours ses patients en premier. Mais lorsque les soins prodigués à ses patients ont une incidence sur ses autossoins en santé psychologique, le déséquilibre peut s'aggraver. Il s'agit d'un cycle pernicieux qui peut engendrer plusieurs problèmes, à la maison comme au travail. Mais Jean est un professionnel. Jean se répète que tous doivent composer avec les mêmes circonstances. Je ne peux pas en discuter. Je ne veux pas mettre plus de pression sur mes collègues. Je dois gérer cette situation tout seul. Sauf que Jean n'est pas seul. Voici Marie. Elle est une administratrice de soins de santé. Elle est également la patronne de Jean. Avant tout, elle comprend qu'être un leader du domaine de la santé sous-entend la prestation de soins à tous, même à soi-même. Marie et son équipe ont mis en place des ressources en matière de santé et de bien-être, notamment une formation ainsi que du counseling axé sur les autossoins en santé psychologique et la prévention de la détresse morale. Certaines mesures sont structurées, comme les programmes de soutien par les pères, alors que d'autres offrent moins d'encadrement, mais sont tout aussi importantes car elles permettent aux employés de prendre une pause et de se ressourcer, même s'ils sont très occupés. En prenant de telles mesures, Marie a créé un milieu propice à la résilience psychologique des travailleurs de la santé en évitant du mieux possible les risques d'épuisement professionnel. Voilà un point positif non seulement pour Jean, mais aussi pour ses patients, ses collègues et leurs familles, et l'hôpital et la communauté. Accorder la priorité à la santé mentale en milieu de travail aide les employés à donner le meilleur d'eux-mêmes, et en excellent, ils seront davantage en mesure de prodiguer à tous des soins de qualité supérieure. Pour de plus amples renseignements sur la promotion de la santé et la sécurité psychologique dans les services de santé, consultez mentalhealthcommission.ca baroblique français. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !